Mélancolie sur la rivière Limpide Célestine la souris vivait près d'une rivière. Elle aimait l'eau qui chantait doucement. La rivière s'appelait Limpide. Un jour Célestine fit une grande bêtise. Elle avait cassé la canne à pêche de son amie. Depuis, elle portait un lourd regret. Elle décida de réparer son erreur. Célestine cherchait partout un moyen de se faire pardonner, mais la solution semblait hors de portée. En se promenant au bord de Limpide, elle rencontra la grenouille Rémy. Rémy écouta attentivement l'histoire de Célestine. Elle lui offrit un sourire. Rémy partagea un secret avec la souris. « Le nénuphar doré peut exaucer un vœu. » Célestine sautit à joie. Elle devait le trouver. La quête du nénuphar doré commença. La rivière Limpide guidait Célestine. Les poissons et les libellules lui montraient le chemin. Après plusieurs jours, elle trouva enfin le nénuphar. C'étaient des pétales brillants comme le soleil. Célestine s'aimera devant ce spectacle. Elle fit son vœu à voix basse. « Je souhaite réparer mon amitié brisée. » Le nénuphar s'intilla puis s'endormit. Son vœu était entendu. Retour chez elle, Célestine vit son amie. Elle avoua tout et présenta ses excuses. « L'amitié est plus forte que les erreurs, » pensa-t-elle. L'ami, touché par sa sincérité, la pardonna. Ils construisirent ensemble une nouvelle canne à pêche. Leur amitié devint inébranlable comme la rivière limpide. Téléchargez maintenant et découvrez de nouvelles histoires chaque jour.